hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne magique de catherine arena et plus précisément sur la nouvelle édition inisrat noce et carlat ça y est elle est disponible maintenant dans la boutique en ligne donc je vais aller voir les options qui sont disponibles et pourquoi pas et bien récupérer quelques petits booster alors c'est parti on va aller dans la boutique et donc en avant première on va pouvoir découvrir certaines cartes de cette nouvelle édition qui sort dans une semaine mais alors booster et noc carlat effectivement c'est disponible donc à 1000 pièces d'or le booster donc je vais en récupérer j'ai réussi à accumuler 19 mille pièces donc on va aller en acheter 19 et on va les découvrir les nouvelles cartes de cette nouvelle édition c'est parti alors c'est en avant première parce que c'est vrai que à part dans les packs ap pour découvrir ces cartes il faut les voir éventuellement sur internet chercher plus en avant mais là je vais ouvrir des boosters en ligne je vais même zapper les autres booster que je que j'ai en attente on va cibler uniquement la nouvelle édition en 19 booster il ya de quoi découvrir de nouvelles cartes sympa et hop plus 4000 et voilà et voilà allez on va l'ouvrir ces boosters noces écarlate c'est parti ouverture du premier booster je peux en ouvrir 10 ans on va les faire un par un et puis après on verra avec les nouvelles cartes allez c'est parti celle là c'est une première rouge qui a un coup de trois terrains dont un rouge choisissez soit les créatures que vous contrôlez gagnent plus simple 0 jusqu'à la fin du tour soit un vampire ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égale à sa force à une autre créature ciblée celle aussi c'est une bleue coup de quatre terrains dont un bleu à la 3d attaque de devis à chaque fois que vous lancez un sort non créatures créé un jeton de créatures à un blanche esprit avec le vol cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour une première rouge coup de un terrain rouge une créature ciblé acquérir le piétinement et gagne puce x plus 0 jusqu'à la fin du tour il s'étend à le nom plus le nombre de cartes appelées colère ancestrale dans votre site pierre piocher une carte une verte coup de six terrains dont deux verts la 6 d'attaque 6 de vie quand le chasseur florissant arrive sur le champ de bataille vous gagnez un nombre de points de vie égale à l'endurance la plus élevé parmi les autres créatures que vous contrôlez une noire à qui en plus c'est une transformation à la un coup de deux terrains dont un noir à 2 à au début de votre étape de fin si vous êtes des fossés d'une carte ce tour si transformé la recluse en aillons elle se transforme en 3 3 c'est pas mal du tout à chaque fois que l'envoûteuse odieuse attaque le joueur défenseur perd un point de vie et vous gagnez un point de vie un color coup de deux terrains invitation de mariage c'est un intéfac quand l'invitation de mariage arrive sur le champ de bataille piocher une carte engagée sacrifier l'invitation de mariage une créature ciblé ne peut pas être bloqué ce tour si c'est un vampire elle acquiert aussi le lien de vie jusqu'à la fin du tour et une carte blanche chauvaucheur de griffes trois terrains dont un blanc à la vol et entraînement à la 2 d'attaque et un de vie allez on va les voir là où c'est un joker art mythique ça c'est pas mal du tout de récupérer ça pour pouvoir décrafter des cartes intéressantes ok bon ça c'était le premier booster à les deuxièmes booster il ya aussi pas mal de premières après je risque d'en avoir moins effectivement sur à des doubles une carte incolore fenêtre barricadé coût de trois terrains les créatures que vous êtes qui vous attaque gagnent moins un mois zéro au début de chaque étape de fin si vous avez subi au moins 4 mais sur ce tour c'est exilé la fenêtre barricadé une terre blanche ou celle là quartier maître angélique c'est une créature en g soldats là un coup de cinq terrains dont deux blancs à la 3d attaque 3 de vie et la vol quand la quartier maître angélique arrive sur le champ de bataille ciblé jusqu'à deux autres créatures mettez un marqueur puissant puissant sur chacune d'elle allait une verte puissance massive coup de un terrain vert une créature ciblée gagne plus de plus de la cale piétinement jusqu'à la fin du tour une première rouge carreau béni par les femmes coups de un terrain rouge le carreau béni par les flammes un fiche de blessure et une cible créature ou plein et soit le coeur cette créature ou ce plan est sur le coeur devait mourir ce tour si exilé le à la place une rouge convive belligérante coût de trois terrains dont un rouge à la 3d attaque 2 de vie elle a piétinement à chaque fois que la convive belligérante inflige des blessures de combat un joueur créé un jeton sans créer un jeton sans ok une blanche guest béni par les héros qui a un coup de cinq terrains dont un blanc à la 3d attaque 3 de vie à la vol pour quatre terrains dont un blanc exilé le guest béni par les héros depuis votre cimetière crée deux jetons de créatures un blanche esprit avec le vol n'activez que si vous contrôlez un enchantement et que et que lorsque vous pourriez l'ancien rituel on reparle des créatures qu'on vole et puis alors c'est quoi ça une incolore court couteau et cérémo ciel coup de un terrain la créature équipée gagne puissants plus 0 et à chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat créé un jeton sans équipement de le jeton sans pour un terrain engagé des fausses et vous d'une carte sacrifié cet artefact piocher une carte allez hop ou c'est une rare giralph raccommodeur visionnaire coup de trois terrains dont un bleu à la 1 attaque 4 de vie les zombies que vous contrôlez on le vol ok pour un terrain bleu engagé sacrifier notre créature dont je t'en crée un jeton de créatures xx bleu zombie x étant l'endurance de la créature sacrifiée voilà pour ce deuxième booster alors on continue à la découverte de cette nouvelle carte il y sera de noces et carlat une carte verte qui se transforme coup de trois terrains dont un verre à la 3 attaque 3 de vie c'est pisteur à l'ombre des chaînes vous pourrez vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash si vous payez deux suppléments de terrain supplémentaire pour le lancer en durne d'accord et en nocturne à la 6 d'attaque et 3 de vie en buscure au clair de lune elle devient très puissante on a aussi une autre verte qui se transforme c'est le paria lui peu qui a un coup de six terrains dont un verre à 5 d'attaque 4 de vie ce sort coûte deux de moins à lancer si vous contrôlez un loup ou un loup garou en durne et sinon ça se transforme en fracasseur de mariage à chaque fois que le fracasseur de mariage ou qu'un autre loup ou loup garou que vous contrôlez meurne piochez une carte elle a 6 d'attaque et 5 de vie une première bleue alors c'est une commune qui a un coup de deux terrains dont un bleu c'est un éphémère jusqu'à la fin du tour une créature ciblée devient un grand serpent bleu avec une force et une endurance de base de 5 5 une blanche qui une transformation ancêtre bienveillante coup de trois terrains dont un blanc la 2 d'attaque 3 de vie elle a lien de vie et perturbation pour un coup de deux terrains dont un blanc elle se transforme en étreinte de l'ancêtre c'est un enchantement la créature enchantée à le lien de vie si l'étreinte de l'ancêtre devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne exilé à la place une première noire rituel cynique ou de six terrains dont un noir détruisez une cible créature ou planer sur le coeur et créer deux jetons sans et oui les jetons sans après on les sacrifier on peut toucher une carte ok serviteur de sang coup de trois terrains c'est un artefact qui a deux d'attaque créatures artefacts qui a deux d'attaque de deux vies et quand le serviteur de sang arrive sur le champ de bata créer un jeton sans donc ça c'est là la nouveauté c'est ce fameux futon sans que l'on peut créer ensuite on peut se défausser d'une carte en sacrifiant un peu une carte ok celle là on l'a déjà eu allez hop à une rare verte aurore glorieuse coup de cinq terrains dont deux verts c'est un enchantement au début du combat pendant votre tour choisissez un les créatures que vous contre les gagnent plus 1 plus 1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour ou un terrain ciblé acquiert engagé ajouter trois terrains verts jusqu'à la fin du tour ou piocher une carte si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 3 ou enfin vous gagnez trois points de vie pas mal de choix c'est une carte plutôt intéressante allez on continue un autre booster alors dracon chasse orage c'est une carte bleue qui a un coup de deux terrains dont un bleu elle a deux d'attaque un de vie et la vol et à chaque fois que le dracon chasse orage devient la cible d'un sort que vous contrôlez piocher une carte une carte bleue noire pardon sécurité du mariage coup de cinq terrains dont deux noirs quatre d'attaque quatre de vie à chaque fois que la sécurité du mariage attaque vous pouvez sacrifier un jeton sans si vous faites ainsi mettez un marqueur plus un puissant sur la sécurité du mariage et piocher une carte une première noire visée la tête coup de trois terrains dans un or c'est un rituel choisissez l'un soit exilé un zombie ciblé soit un adversaire ciblé exil deux cartes de sa main une autre verte c'est recrut rural coup de quatre terrains dont un verre elle a un d'attaque un vie alors entraînement quand la recrut rurale arrive sur le champ de bataille crée un jeton de créatures trois un verte sanglier et une autre première verte diplo pod du mol grave coup de cinq terrains dont un verre deux d'attaque deux de vie alors quand il arrive sur le champ de bataille meulez trois cartes puis mettez un marqueur puissant puissant sur le diplo pod du mol grave pour chaque carte de créatures dans votre cimetière et la rare ou qui se transforme c'est qu'a-t-il c'est une blanche qu'a-t-il d'un martyr de serf orient qui a un coup de trois terrains dans deux blancs alors elle a en attaque et en vie une étoile donc cette carte à vol et lien de vie protection contre les vampires la force et l'endurance de qu'a-t-il d'un martyr de serf orient sont chacune égale au nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements perturbations coups de cinq terrains dont deux blancs et ensuite elle se transforme en enchantement légendaire aura la créature enchantée à le vol le lien de vie et la protection contre les vampires elle gagne plus six plus six et qu'ils étendent le nombre de parents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements si l'aube de kathida devait être mise dans un cimetière tout qu'elle vienne exilé là à la place allez on continue un nouveau booster alors bon je gagne un jeton première rouge vengeance des vampires coup de trois terrains dont un rouge elle affiche deux blessures à chaque créature non empire et ont créé un jeton sans une verte rend peur à sport coup de trois terrains dont un vers la 3d attaque de vie et quand il meurt on pioche une carte une rouge qui se transforme villageois terrifié coup de trois terrains dont un rouge 2d attaque 3d menace et d'urne et en transformation ça devient le loup-garou terrifiant qui a quatre attaque et trois de vie avec toujours la menace ou celle là aussi c'est une blanche fantassin du drogue scol qui a un coup de deux terrains dont un blanc à deux d'attaque de vie et perturbations pour un coup de quatre terrains dont un blanc elle se transforme en armement du drogue scol enchantement c'est à dire qu'elle enchanté créatures la créature enchanté gagne plus de plus de si les armements du goût rock scol devait être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent exilé là à la place on première verte frappe du look ou de trois terrains dont un verre une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour si c'est la nuit ensuite elle inflige un nombre de blessures égale à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas une noire ghoul sensu céphale coûte de deux terrains dont un noir à deux d'attaque de deux vies et exploitation alors quand cette créature arrive sur le champ de bataille vous pouvez sacrifier une créature ok c'est pas terrible ça quand même quand la goutte sans suffire à l'exploit une créature chaque adversaire exil une carte de sa main à voir aller la rare ou c'est une mythique verte colosse cultivateur qui a un coût de cette terrain dont trois verts elle a donc étoile en attaquant de vie à la piétinement la force et l'endurance du colosse cultivateur sont chacune égale au nombre de terrain que vous contrôlez ok donc quand le lit il arrive sur champ de bataille vous mettre sur le champ de bataille une carte de terrain engagé depuis votre main si vous faites ainsi piocher une carte et répéter ce processus elle c'est parti on continue on a aussi alors sauf de découvertes c'est un éphémère bleu coût de trois terrains dont un bleu piocher trois cartes défoncez vous ensuite de deux cartes à moins que vous ne vous défoncez d'une carte de terrain de base une autre première qui a une transformation l'oeuvre de biolume une carte bleue qui a un coût de trois terrains dont un bleu à zoro d'attaque 4 de vie c'est un défenseur quand il arrive sur champ de bataille regarde 2 quand vous sacrifiez l'oeuvre de biolume renvoyer le sur champ de bataille transformé et sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin elle se transforme en serpent biolume sacrifié deux îles le serpent biolume ne peut pas être bloqué ce tour ci est là quatre attaques quête de vie à une première noire charognard du dire graphe coup de 4 terrains non à noir à 2 d'attaque 3 vie et la contact mortel alors quand il arrive sur champ de bataille c'est les cartes qui m'intéresse pour mon deck ça exilé jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière si une carte de créature est exilé de cette manière chaque adversaire perd 2 points de vie vous gagnez 2 points de vie bon allez pas non plus top top baiser du vampire qui a un coût de deux terrains dont un noir un joueur ciblé perd 2 points de vie vous gagnez deux points de vie créé deux jetons sang ok vidé de son sang coup de quatre terrains dont deux noirs c'est un effet mais une créature ciblé gagne moins 13 moins très jusqu'à la fin du tour ou si cette créature devait mourir ce tour sigle il est là à la place une blanche et rond de l'espoir coup de quatre terrains dont un blanc à la 2 d'attaque 3 vie et la vol si vous deviez gagner des points de vie vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place et pour deux terrains dont un blanc le héros de l'espoir acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour avoir lumière perçante coup de un terrain seulement blanc elle affiche deux blessures une créature attaquante ou bloquer ciblé regarde un allez on va voir la carte où c'est un joker rare ça peut toujours servir c'est très bien pour des crafter les cartes pour l'instant j'ai pas vu de cartes qui pourrait aller dans mon deck alors on a déjà des cartes que l'on a déjà forcément on va aller vers celle que les nouvelles cartes malveillance immortelle carte noire pour un coup de un terrain noir c'est un éphémère jusqu'à la fin du tour une créature ciblée acquiert quand cette créature meurt renvoyé là sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire avec sur elle un marqueur plus un plus un sauvetage surnaturel coup de quatre terrains dont un blanc c'est un sort c'est un enchantement ce sort à le flash tant que vous contrôlez un esprit quand vous lancez ce sort est engagé jusqu'à deux créatures ciblées que vous ne contrôlez pas enchanté une créature que vous contrôlez la créature enchantée gagne plus un plus deux une rouge en jance du bûcher coup de six terrains dont deux rouges alors si d'attaque 4 de vie et quand elle meurt quand l'engence du bûcher meurt à la fiche trois pressions à n'importe quelle cible une carte bleue cette carte bleue alors monstruosité lume froid qui a un coup de six terrains dont deux bleus à 5 d'attaque 5 de vie parade pour deux et pour cinq un coup de cinq terrains dont deux bleus elle ne peut pas être bloquée ce tour si ok ça ça peut être intéressant d'activer que vous si que si vous possédez une carte en exil et une première verte étreinte de la nature coup de trois terrains dans un verre enchanté créature ou terrain tant que le permanent enchanté est une créature il gagne plus de plus de temps que le permanent enchanté est un terrain il a engagé ajouté deux manas d'une seule couleur de votre choix allez on va les voir la rare c'est une rare noir chemin du péril coût de trois terrains dont deux noirs alors à l'option tranchage pour ou six terrains dont un blanc et un noir vous pouvez lancer ce sort pour ce coup de tranchage si vous faites ainsi retirer les mots entre crochets alors détruisez toutes les créatures d'ac en fait le ménage a directement et dont la valeur de mana est inférieure ou égale à deux donc effectivement si on lance son sort de tranchage on détruit toutes les créatures tout court ça c'est pas mal à les nouveaux booster alors une première blanche il ya déjà de moins en moins de cartes en première c'est normal on a déjà pu en voir un paquet certes de confinement ou de deux terrains dont un blanc c'est un enchantement quand il arrive sur champ de bataille exilie une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 qu'un adversaire contre jusqu'à ce que le cercle de confinement quitte le champ de bataille chaque fois qu'un adversaire lance un sort de vampire ayant le même nom qu'une carte exilée par le cercle de confinement vous gagnez deux points de vie rejet lunaire une carte bleue qui un coup de deux terrains dont un bleu elle a tranchage elle aussi pour un coup de quatre terrains dont un bleu renvoyer une créature loup ou loup-garou ciblée dans la main de son propriétaire et piocher une carte en rouge célébrante au pétale de sang coup de deux terrains dont un rouge à deux d'attaque un de vie et à la l'initiative quand elle attaque quant à la célébrante au p quand la célébrante au pétale de sang meurt créer un jeton sans ensuite là on l'a déjà une nouvelle esprit alibi d'acier coup de deux terrains dont un bleu la trois d'attaque trois de vie c'est un défenseur donc une créature en défenseur ne peut pas ne peut pas attaquer elle peut que bloquer à chaque fois qu'un enchantement arrive sur champ de bataille sous votre contrôle esprit alibi d'acier peut attaquer ce tour ci comme s'il n'avait pas le défenseur d'accord il ya cette subtilité allez on va aller voir la rare c'est une première verte chamane ruche coeur qui a un coup de quatre terrains dont un vert trois d'attaque cinq de vie alors à chaque fois qu'il attaque vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base qui ne se partage pas qui ne partage pas un type de terrain avec un terrain que vous contrôlez mais c'est cette carte sur le champ de bataille puis mélanger pour six terrains dont un vert créer un jeton de créatures créé un jeton de créatures à un vert insecte mettez x marqueur plus un puissant sur lui il s'étend le nombre de types de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez n'activez que lorsque vous pourriez lancer une carte très intéressante à jouer qui serait plutôt plutôt forte dans le deck allez on repart pour un booster guest perturbateur blanche qui a un coup de trois terrain dont un banc à deux d'attaque un de vie c'est une créature esprit à chaque fois qu'il attaque engagé une créature ciblée que le joueur contre défenseur contrôle perturbation pour un coup de cinq donc vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation elle devait un enchantement la créature enchantée à à chaque fois que ces créatures attaques attaquer une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle si la perturbation rusée devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne exilé là à la place une noire et ville d'eggars coup de 5 terrains dont deux noirs c'est un rituel renvoyer une carte de créatures ciblées sur champ de bataille depuis votre cimetière quand vous vous défaussez de l'éveil d'eggars vous pouvez payer un terrain noir quand vous faites ainsi renvoyer une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière dans l'entremain une blanche emprisonnement de six gardes à coups de trois terrains dont un blanc c'est un enchantement la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer pour cinq terrains blancs exilé la créature enchantée et créer un jeton sans hockey une première bleue assistant raccommodé coup de trois terrains dont un bleu la troie d'attaque de devis et exploitation quand cette créature est sur champ de bataille vous pouvez sacrifier une créature quand l'assistant raccommodé exploite une créature regarde un puis piocher une carte on a encore une première noire mondaine sanguinaire coup de quatre terrains dont un noir à la troie d'attaque trois de vie et à la menace quand elle arrive sur le champ de bataille créer un jeton sans hockey à chaque fois que quelle attaque vous pouvez sacrifier un jeton sans si vous faites ainsi elle gagne plus 2 plus 2 jusqu'à la fin du tour c'est intéressant à voir mais bon à la queue elle a un coup de quatre quand même loup de foudre une carte rouge qui a un coup de quatre terrains dont un rouge quatre d'attaque trois de vie et pour deux terrains dont un rouge et la car l'initiative jusqu'à la fin du tour n'activait que lorsque vous pourriez lancer un rituel initiative cette créature affiche des blessures de combat avant les créatures sans initiative ne s'applique pas quand les créatures se battent une noire qui se transforme donc c'est le fermier désespéré qui a un coup de trois terrains dont un noir à la deux d'attaque deux de vie et lien de vie quand une autre créature que vous contre les meurs transformé le fermier désespéré se transforme en moissonneur dépravé qui a quatre d'attaque trois de vie et surtout il ya lien de vie carte intéressante à la rare c'est une première blanche flamboiement de lanterne coup de deux terrains dont un blanc à la tranchage pour x terrains dont un rouge et un blanc auquel le flamboiement de lanterne affiche xb sur une cible créature planer sur le coeur et vous gagnez x point de vie x étant le nombre de créatures que vous contrôlez allez on continue où il ya moins de première là ça va aller plutôt vite une carte noire vieux et voyageuse innocente qu'un coup de quatre terrains dont deux noirs à la haine attaque trois de vie au début de votre entretien n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature si personne ne fait ainsi transformer la voyageuse innocente et se transforme en envahisseuse malveillante qui a trois d'attaque trois de vie et à la vol l'envahisseuse malveillante gagne plus de plus zéro tant qu'un adversaire contrôle un humain ok une première verte armure de ronces coup de deux terrains dont un verre quand il arrive sur champ de bataille tâchez là une créature ciblée que vous contrôlez et cette créature gagne plus de puissants et qui manque ou de quatre qui est impulsion tmr c'est une rouge qui a deux d'attaque dont un terrain rouge qui a coup de deux deux terrains dont un terrain rouge pardon c'est un rituel exilé les deux cartes au dessus du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre château vous pouvez jouer ces cartes et on va les voir la rare qui est une première c'est runo strom kirk qui a un coup de trois c'est une multicolore qui a un coup de trois terrains dont un bleu et un noir là à la tête cas de vie et à la vol quand elle arrive sur le champ de bataille mettez jusqu'à une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière au dessus de votre bibliothèque au début de votre entretien regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler cette carte si une carte de créatures avec une valeur de mana supérieure ou égale à 6 est révélée de cette manière transformé runo strom kirk et elle se transforme en gros truce seigneur des profondeurs qui a trois d'attaque 5 de vie et vol à chaque fois que ce groupe seigneur des profondeurs attaque créé engagé l'attaquant un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée si cette créature est un kraken à léviathan une pieuvre ou un grand serpent créé deux de ses jetons à la place ok allez on va continuer avec un autre booster c'est parti à une première noire cherche sans agiter coup de deux terrains dont un noir là un d'attaque trois de vie au début de votre étape de fin si vous avez gagné des points de vie ce tour s'y crée un jeton sans sacrifier deux jetons sans transformer le chef il faut sacrifier 2 1 pour le transformer et n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel elle se transforme en fêtard sanguinolant au début de votre étape de fin si vous avez gagné des points de vie ce tour s'y crée un jeton sans on regarde on recrée un jeton sans pour un coup de cinq terrains dont un noir chaque adversaire perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie elle a en ce moment là trois d'attaque et 3 2 vies donc c'est quand même elle est quand même en meilleure augmentation ok allez une première noire convive gluten coup de trois terrains noire noir un d'attaque quatre de vie quand elle arrive sur le champ de bataille créer un jeton sans à chaque fois que vous sacrifiez un jeton sans gagner un point de vie donc il va falloir voir les combinaisons avec ses jetons sans voir l'intérêt spécimen tenace carte noire qui a un coup de un terrain noir à la 1 attaque un de vie et à la coup de trois terrains dont un noir renvoyé sur le champ de bataille engagé le spécimen tenace depuis votre cimetière et on va continuer avec une carte blanche tueuse de vampire qui a un coup de deux terrains dont un blanc alors cette carte elle a deux d'attaque et deux de vie et en même temps elle a alors je vais lire à chaque fois que la tueuse de vampire inflige des blessures à un vampire détruisez cette créature ok bon elle coûte pas très cher quand même donc elle est quand même intéressante je trouve que c'est une carte blanche qu'elle mérite de qui est qui va être à voir à voir parce qu'en plus elle inflige des blessures à un vampire et on détruit cette créature il faut voir après le il faut voir les combinaisons et si elle peut être augmentée je dirais cette carte elle peut être vraiment intéressante si vous arrivez à jouer à la jouer avec des marqueurs dessus à voir si c'est possible allez on va aller voir une première bleue guest en chaîne rêve qui a un coup de trois terrains dont le bleu elle a trois d'attaque un de vie et elle à vol au début de votre compte du combat pendant votre tour choisissez jusqu'à la engager une créature ciblée ou une créature ciblée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur allez on continue nouveau booster alors il n'y a pas tellement de première une rouge frappe assurée qui a un coup de deux terrains dont un rouge une créature ciblée gagne plus trois plus zéro et acquit à l'initiative jusqu'à la fin du tour une blanche apprenti lame paroissiale coup de deux terrains dont un blanc elle a un d'attaque deux de vie entraînement quand l'apprenti lame paroissiale meurt mettez ses marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez entraînement à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure mettez un marqueur plus un puissant sur cette créature c'est pas mal une autre rouge lacérée la chair coup de cinq terrains dont un rouge elle affiche quatre blessures une créature ciblée créer un nombre de jetons sans égale au surplus de blessures infligées à cette créature de cette manière allez on va aller voir la rare c'est une première bleue ou qui est une transformation mimique de la salle au miroir coût de quatre terrains dont un bleu en zéro d'attaque zéro de vie mais bon allez voir ce qu'elle donne c'est une créature esprit vous pouvez faire que la mimique de la salle au miroir arrive sur champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur champ de bataille excepté que c'est un esprit en plus de ces autres types ça c'est intéressant perturbation pour un coup elle coûte que quatre ans plus un perturbation pour un coup de cinq terrains dont deux bleus ok et à se transforme en enchantement donc au début de votre entretien créer un jeton qui est une copie de la créature enchantée excepté que c'est un esprit en plus de ses autres types si limitation abominable devait être mise dans un cimetière et d'où qu'elle vienne exilée là à la place car très intéressante vraiment allez un autre booster on a découvert énormément de ces nouvelles cartes donc c'est plutôt sympa à une blanche esprit fugitif ou de deux terrains dont un blanc à la 3d attaque 1 de vie et pour un terrain blanc exilé trois cartes depuis votre cimetière l'esprit fugitif à car l'initiative jusqu'à la fin du tour défaussez vous d'une carte exilé l'esprit fugitif renvoyer le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin une première noire tueuse indolente ou de quatre terrains non un noir à la 4d attaque 2 de vie et quand elle arrive sur champ de bataille une créature ciblée d'un canadère ça contrôle gagne moins de moins deux jusqu'à la fin du tour si cet adversaire ne contrôle aucune autre créature ça il faut voir si c'est intéressant ou une première rouge combattant de l'aube coût de trois terrains dont un rouge à 2 d'attaque 2 de vie et c'est hérité quand les combattants de l'eau barry sur champ de bataille créatures ciblées gagne plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour une blanche volonté inflexible coûte de deux terrains dont un blanc une créature ciblée gagne plus de plus de la carline l'indestructible jusqu'à la fin du tour c'est pas mal on découvre énormément de cartes une couleur c'est un artefact héritage honoré coût de trois terrains engagés ajouter un mana de la couleur de votre choix ok ou pour deux terrains engagés exilé une carte ciblée depuis un cimetière allez une rare un terrain rare à sanctuaire fracassé premier terrain rare que l'on découvre le sanctuaire fra qui s'arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins deux autres terrains et ensuite engagé à ajouter un terrain blanc ou noir ça c'est pas mal du tout c'est nouvelle petite subtilité ok très sympa un nouveau booster une première vêtres d'ivre de ronces coup de ses terrains dont un verre à la cette attaque 6 de vie à la portée et piétinement quand l'actif de ronces arrive sur le champ de bataille vous gagnez cinq points de vie et pour trois terrains dont un verre exilé la guide de ronces depuis votre cimetière vous gagnez cinq points de vie en première on a une bleue qui a une transformation rôdeur des égouts coups de quatre terrains dont un bleu à trois d'attaque trois de vie il ne peut pas être bloqués tant qu'il attaque seul et perturbations pour un coup de quatre terrains dont un bleu vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation voilà et se transforme en raccourci par les égouts qui est un enchantement la créature enchantée ne peut pas être bloqué tant qu'elle attaque seul si le raccourci par les égouts devait être mis dans un cimetière d'eau qu'ils viennent exilé le à la place alors là on a plusieurs bleus en première on a aussi la récupération de l'alchimie ce qui a un coup de un terrain bleu et tranchage pour deux terrains dont un bleu renvoyer un permanent non terrain ciblé que vous contrôlez ou pas dans la main de son propriétaire si vous faites le tranchage vous enlevez la partie que vous contrôlez tout simplement pas mal qu'on eu misérable coup de deux terrains dont un bleu la deux d'attaque un de vie et quand elle meurt vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte appelée commune misérable à révéler la mettre dans votre main puis mélanger ok et une première verte à ou une carte verte qui a contact mortel le scorpion toxique ou de deux terrains dont un verre elle a un d'attaque un de vie mais surtout à la contact mortel quand il arrive sur champ de bataille une autre créature si bien que vous comptez à guérir le contact mortel jusqu'à la fin du tour alors celle là elle est top pour votre deck vert elle est vraiment vraiment top elle coûte pas cher en plus vous allez en plus mettre un contact mortel sur une créature verte en chèque dans les decks verts en plus il est souvent des créatures je sais pas s'il n'y a pas le gigante aux heures qui a plus dix plus dix imaginez vous le mettez ça un contact mortel sur un gigante aux heures vous faites un carnage enfin ou sur d'autres ça c'est vraiment vraiment pas mal ou journal de l'enquêteur c'est un artefact incolore qui a un coût de deux terrains alors le journal de l'enquêteur arrive sur champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs suspects égal au plus grand nombre de créatures qu'un joueur contrôle pour deux terrains engagés retirer un marqueur suspect du journal de l'enquêteur pêcher une carte de terrain sacrifier le journal de l'enquêteur piocher une carte à les nouvelles ou un nouveau booster à les cartes inistra noces écarlate à j'ai hâte de pouvoir les découvrir en direct alors une nouvelle à c'est une multicolores moissonneur de la dîme de sang coup de deux terrains dont un noir et un rouge elle a une créature qui a trois d'attaqué de vie et quand il arrive sur champ de bataille ont créé un jeton sans déjà ok engagé sacrifier le moissonneur de la dîme de sang une créature ciblé gagnent moins x mois il jusqu'à la fin du tour x étant le double du nombre de jetons sans que vous contrôlez n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel ok une rouge qui se transforme prisonnière épuisée coup de quatre terrains dont un rouge la 2d attaque et 6 de vie c'est un défenseur donc peut pas attaquer peu que défendre mais elle se transforme attention en évadé furieuse l'évadé furieuse attaque à chaque combat si possible elle a six d'attaque six de vie elle est monstrueuse là la carte c'est vrai qu'avec la transformation elle est pas mal mais déjà sans la transformation vous pouvez déjà vous protéger aussi avec deux six c'est pas mal contre un adversaire célébrante falcon rade coup de cinq terrains dont un rouge et la 4d attaque 4 de vie et la menace quand les célébrantes falcon rade arrive sur champ de bataille crèche deux jetons sans ok bon à voir on est une première bleue qui se transforme le porteur de lanterne qui un coup de un terrain bleu simplement à la 1 d'attaque et un de vie et la vol et perturbation pour un coup de trois terrains dont un bleu c'est à dire qu'on peut lancer cette carte depuis son cimetière transformé pour son cours de perturbation et donc il se transforme en enlèvement par les lanternes qui est un enchantement la créature enchanté gagne plus un puissant et à le vol bon c'est pas mal aussi si l'enlèvement par les lanternes devait être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent exilé à la place on a une première blanche enjeuleuse du nez bel bias qui un coup de 5 terrains dont un blanc à la 2 d'attaque 5 de vie et pour un terrain blanc engagé une créature ciblée allez on va aller voir la rare qui est sur invitation uniquement qui est une carte qui a un coup de cinq terrains dont deux blancs alors cette carte qui a cinq terrains dont deux blancs elle est alors elle a un coup quand même bon c'est une carte blanche qui a un coup choisissez un nom entre 0 et 13 chaque joueur sacrifie autant de créatures alors ça c'est c'est quand même assez costaud parce que on choisit un nombre entre 0 et 13 et puis chaque joueur sacrifie autant créatures si vous êtes un peu coincé je pense que ça ça peut être pas mal pour vous pour vous sortir un peu de l'auberge j'imagine que là vous allez vous allez pouvoir peut-être renverser la situation si votre adversaire il est quand même s'il a mis beaucoup plus de créatures vous sur le sur le terrain ça ça peut être vraiment vraiment intéressant donc là une carte qui un coup de cinq terrains blancs avoir justement cette carte est quand même assez forte il me semble aller nouveau booster hop alors qu'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau booster allez c'est parti alors on a trois premières quatre premières une rouge crasher de flammes de caissi coup de deux terrains noirs rouges elle a un d'attaque et trois de vie à chaque fois que vous lancez un sort non créatures le crasher de flammes de caissi affiche une blessure à chaque adversaire une verte qui a une transformation marin au crochet coup de quatre terrains non un verre à la et c'est un éphémère en choisissant quatre quatre d'attaque quatre de vie et la dure en durne voilà et en nocturne elle se transforme en pillard au crochet six d'attaque quatre de vie et le pire au crochet ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2 d'accord donc effectivement déjà un coup de quatre terrains ce niveau là vous aurez pas forcément des adversaires faut il faut voir une créature qui peut être intéressant avec la transformation canopée écrasante coup de trois terrains c'est une carte verte qu'un coup de trois terrains non un verre et c'est un éphémère en choisissant détruire une créature avec le vol ciblés sont détruits un enchantement ciblés ok bon dans les decks noirs et aussi un peu ce type de cartes donc je trouve que le deck vert maintenant se transforme si maintenant il commence à avoir du contact mortel des destructions de ok c'est intéressant une carte bleue siphonner l'essence coup de trois terrains non un bleu contre carré un sort de créatures ou de planer sur le coeur ciblé créage ton sang et la rare une première rouge qui a une transformation solitaire irascible coup de quatre terrains non de rouge à la 3d attaque 3 de vie à chaque fois que le solitaire irascible subit des blessures il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible pour un coup de deux terrains dont un rouge le solitaire irascible gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour et il se transforme en vengeur de la hurle meute qui un coup de qui a qui a quatre d'attaque 4 de vie et chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez subit des blessures le vengeur de la hurle meute inflige autant le blessure à n'importe quel cible pour un coup de deux terrains noirs rouges il ya une plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour ok il nous reste trois booster et on va encore découvrir sûrement des nouvelles cartes ou moyen acte de la c'est vraiment mais c'est vrai que je pense que j'ai déjà pu balayer plus de 100 cartes de cette nouvelle édition dans cette vidéo donc c'est cool scape plongeur coup de cinq terrains non de bleu à la 3 d'attaque 5 de vie et exploitation quand cette créature arrive sur le champ de bataille vous pouvez sacrifier une créature ok exploitation quand le scape plongeur exploite une créature le propriétaire d'une culture ciblée la met au dessus ou au dessous de sa bibliothèque et une verte toile de l'envoûteuse qui un coup de deux terrains dont un verre c'est un éphémère une créature ciblée gagne plus trois pouces toriac à la portée jusqu'à la fin du tour dégager là mais c'est que jusqu'à la fin du tour donc on va sacrifier une carte pour juste un truc qui est vraiment trop court donc c'est c'est dommage c'est dommage ou une première rouge gardien de la porte du cimetière qui a un coup de deux terrains c'est une rare deux terrains dont un rouge à deux d'attaque un vie à la initiative quand il arrive sur le champ de bataille exilé une carte depuis un cimetière à chaque fois qu'un joueur joue un terrain ou lance un sort s'il partage un type de carte avec la carte exilée le quart d'un de la porte du cimetière affiche deux blessures à ce joueur allez les deux derniers booster les amis là ben oui on a de moins en moins j'ai l'impression que j'ai du palier vraiment la plupart des communes de la nouvelle édition une carte qui se transforme c'est une carte blanche pas sans paniquer coup de deux terrains dont un blanc à la tête attaque de vie et à chaque fois que le passant panique ou une créature que vous contre les meurs vous gagnez un point de vie si au début de vos états de fin si vous avez gagné au moins trois points de vie ce tour c'est transformé le passant paniqué il se ressemble en coupable cactant ou qui est monstrueux ah ouais il est alors là il a trois d'attaque 5 de vie à chaque fois que le coupable cactant ou une autre créature que vous contre les meurs vous gagnez un point de vie pour deux terrains dont un noir il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour en plus là ok bon après je pense que même sans avoir cette multi cette carte noire sans avoir des terrains noirs vous jouez que du du blanc cette carte qui se retrouve avec 3 5 alors qu'elle coûte que deux au départ c'est pas mal parce que le des blancs vous gagnez souvent des points de vie dans les decks blancs donc c'est pas arrivé que non c'est vraiment intéressant vraiment intéressant allez on va aller voir la rare c'est une première rare noir pourvoyeur de fiole de sang qui a un coup de quatre terrains dont deux noirs la 5 d'attaque et 6 de vie elle a coup de quatre terrains ou celle là je la repère parce que je m'intéresse elle va être je vais la rajouter dans mon deck elle est énorme elle est énorme elle coûte que quatre et à la 5 et 6 et à la vol et piétinement en plus alors c'est pareil on a retrouvé des cartes dans le deck vert qui viennent un peu du noir et dans le deck toi maintenant on retrouve des cartes avec piétinement donc ça c'est un peu marrant ça se mélange des deux alors chaque fois à chaque fois qu'un adversaire lance un sort ce joueur créé un jeton sans d'accord donc par contre vous de procurer sa ok à l'adversaire à chaque fois que le pourvoyeur de fiole 200 attaque il gagne puissant plus zéro jusqu'à la fin du tour pour chaque jeu ton sens que le joueur défenseur contrôle c'est là il me la faut il me la faut parce que je vais même remplacer des cartes qui coûtent plus cher comme la guivre qui coûte 5 terrain et qui est que au sol là elle a carrément c'est une carte qu'un vol et qui est beaucoup plus forte qui me paraît super intéressante jeu ça là elle va aller dans mon deck direct elle est super forte ça allait vraiment pas mal en plus à la vol donc dans les combats où je suis un peu juste je dirais que j'ai souvent pu perdre avec mon deck noir sur des decks en face qui avait beaucoup de créatures avec vol ça viendrait renforcer mon tech elle a un coup de quatre terrains noirs seulement ça c'est top bien repéré je suis bien content de découvrir cette nouvelle carte aller le dernier booster et on a plusieurs premières vers la nuit qu'une carte rouge coup de quatre terrains dont un rouge c'est un rituel on passe à la nuit des fausses et vous de n'importe quel nombre de cartes puis piocher autant de cartes plus une ah oui donc forcément quand on passe à la nuit tous les tous les permanents faut tous les transformer en durne donc les permanents arrive sur le champ de bataille nocturne si un joueur leur sauveur à deux sortes dans son propre tour on passe au jour au prochain tour trahison sanglante coup de trois terrains noirs rouges c'est un rituel acquérir et le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour que dégager cette créature elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour créé un jeton sang ok qu'est ce qu'il nous reste à une première noire non c'est une un coup pardon un artefact la première noire est après fontaine de sang qui a un coup de un terrain noir oui c'est un artefact noir quand la fontaine de sang arrive sur champ de bataille crée un jeton sang pour un coup de quatre terrains noirs noirs engagé sacrifie la fontaine de sang renvoyer jusqu'à deux cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main ok c'est à voir c'est à voir si ça peut être intéressant c'est vrai que ça peut ça peut permettre de renverser une partie c'est à voir à voir une première noire dont deux crocs qui un coup de un terrain noir enchanté créatures c'est un enchantement la créature enchantée gagne plus de plus de temps qu'elle est un vampire sinon elle gagne moins deux moins deux je ne pense pas que je la rajouterai dans mon deck et on à la dernière carte c'est une première qui se transforme incendiaire volatil c'est une carte rouge qui a un coup de cinq terrains dont deux rouges à la 4 d'attaque 4 de vie c'est une mythique j'avais pas vu une mythique qui a menace et célérité alors à chaque fois que l'incendiaire volatil attaque ciblée jusqu'à une créature jusqu'à un joueur et ou jusqu'à un plein et sur le coeur il inflige une blessure à chacun d'eux ok et elle se transforme en archiste noir souche qui a un coup de cinq terrains qui a 5 d'attaque et 5 de vie à la menace et célérité à chaque fois que l'anarchiste noir souche attaque ciblée jusqu'à une créature jusqu'à un joueur et ou jusqu'à un plan et sur le coeur il inflige deux blessures à chacun d'eux alors la menace c'est une créature avec la menace elle peut pas être bloquée accepté par deux créatures ou plus et célérité et ben en fait la créature avec la série t peut attaquer et engagé dès le tour où elle arrive sur votre contrôle donc ça c'est pas mal du tout donc c'est quand même une carte qui est très forte en même temps c'est une mythique donc c'est pas étonnant qu'elle soit assez forte voilà donc là les amis moi j'ai repéré une carte noire en particulier pour mon deck noir mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes je pense dans cette vidéo j'ai pu vous présenter au moins plus de 100 nouvelles cartes 200 cartes de cette nouvelle édition donc ça c'est top ça permet de se faire une idée j'ai pu repérer aussi qu'il y avait des cartes noires qui étaient des cartes vertes qui viraient sur le noir sur la d'un point du stratégique avec du contact mortel enfin des choses comme ça voir avec un sort qui un peu comme les sorts des cartes noires et puis des cartes noires qui maintenant il y en a une qui peut avoir la portée aussi donc c'est où le piétinement il me semble donc c'est vrai que c'est intéressant ces mélanges donc c'est vrai que ça va ça peut aider aussi je dirais avec des decks multicolores ceux qui vont jouer un deck vert noir il peut y avoir des combinaisons à jouer ensemble voilà donc en tout cas c'était c'était vraiment très instructif je suis bien content d'avoir récupéré ces 19 booster pour découvrir toutes ces nouvelles cartes en avant-première parce que l'édition sort le le 19 novembre c'est à dire dans dans quelques jours et donc c'était toujours bien de pouvoir en avant-première découvrir toutes ces cartes et savoir s'il y avait des cartes qui étaient plutôt intéressantes bien sûr il y en a sûrement d'autres et je vous les ferai découvrir en direct avec des cartes réelles soit dans les ouvertures de booster parce que je vais aussi faire comme d'habitude des ouvertures de booster des ouvertures de box et puis après la présentation des cartes par couleur comme ça chacun pourra découvrir toutes les cartes toutes les cartes blanches toutes les cartes bleues toutes les cartes noires rouges vertes multicolores incolores et comme ça on sera bien armé pour reconstruire des nouveaux decks améliorer les decks et puis et puis et puis pour les collectionneurs c'est très bien aussi de découvrir les cartes surtout ces nouvelles cartes elles sont magnifiques donc voilà les amis c'était ben la présentation d'avoir en première de j'ai ouvert 19 booster de cette nouvelle édition ni strat noces et carlat la présentation de plus de 100 cartes de cette nouvelle édition grâce aux gens en ligne magique de gathering arena voilà les amis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo